Accroupie, à quatre pattes ou encore à plat ventre, le but de l'exercice est simple, faire bouger ses fesses son bouti dans tous les sens. Ces danses se sont conquises. J'ai adoré, c'était mon premier cours, l'énergie entre femmes, elle transforme vraiment quelque chose et elle te libère même si tu es débutante, si tu ne connais pas. J'ai aimé le fait de se relâcher complètement et on peut faire même, on peut faire n'importe quoi, c'est pas grave, c'est juste on prend du plaisir. Le nom de ces cours, les boutithérapies. Pendant une heure et demie, ces femmes bougent leur bassin sur des danses aux inspirations ivoiriennes, jamaïcaines ou encore saoudiennes. L'idée est de se défouler pour évacuer ses soucis. L'objectif c'est de libérer ses émotions, de libérer son bassin, parce que vous savez que la société veut qu'on cache tout ce qu'on a. Et en fait, la boutithérapie, ça permet justement à travers tes danses de se libérer et de retrouver sa féminité. Un objectif réussi selon ses pratiquantes. J'évacue tout le stress de la semaine, de tous les jours, donc ça ne me fait que du bien. Tu ne penses plus à rien et tu n'as encore qu'envie de danser, même si tu es liquifié parce que tu as beaucoup transpiré. A noter que ces séances, proposées un peu partout en France, sont aussi ouvertes aux hommes, prêts à assumer leur part de féminité. Avec la boutithérapie, c'est la féminité ! Sous-titrage Société Radio-Canada